Mon oncle, un fameux tricolore, faisait en amateur des bombes atomiques Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question, travaux, pratiques Il s'enfermait toute la journée, au fond de son atelier, pour faire ses expériences Et le soir il rentrait chez nous, il nous mettait en transe, en nous racontant tout Pour fabriquer une bombe A, mes amis, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte En ce qui concerne la bombe A, je ne sais pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente C'est que celle de ma fabrication, n'a que rayon d'action, de trois mètres cinquante Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement Il a bossé pendant des jours, d'un chant avec amour, d'améliorer le modèle Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa sou au vermicelle On voyait à son air féroce, qui tombait sur un os, mais on n'osait rien dire Et puis un soir pendant le repas, voilà mon nom qui soupire et qui s'écrit comme ça À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux J'ai le cerveau qui flanche Soyons sérieux, disons le mot, ça m'a plus un cerveau C'est comme de la sauce blanche Ça fait des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où elle tombe Y'a quelque chose qui cloche là-dedans J'y retourne immédiatement Sachant proche le résultat Tous les grands chefs d'État y ont rendu visite Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagnard était aussi petite Mais aussitôt qu'il fut tous entrés Il les a enfermés en disant soyez sages Et quand la bombe a explosé De tous ces personnages Il n'est plus rien resté Mon nom, devant ce résultat, ne se dégonfla pas Et joue à l'endouille Au tribunal on la traîne Et devant les jurés Le voilà qui bafouille Messieurs, c'est un hasard Après, mais je jure devant Dieu Quand mon âme est conscience Qu'en détruisant tout cette ordu Je suis bien convaincu D'avoir servi la France On était dans l'embarras Alors honte qu'on en a Et puis on l'amnistia Et le pays reconnaissant Il lutte immédiatement Chef du gouvernement Chef du gouvernement Bonjour à toutes les auditrices Et tous les auditeurs de Civis Paquem L'émission de l'Union Pacifiste Sur Radio Libertaire Alors après cette introduction Chaloupée de la chanson de Boris Vian Je vais vous présenter Les invités que nous avons Aujourd'hui sur le plateau Il y a bien sûr Claude Pentier Que vous connaissez très bien Qui est le directeur du dictionnaire Métron Annie Pentier Qui s'occupe aussi De l'association des amis du Métron Et puis qui travaille aussi beaucoup Avec Claude Pentier Je crois actuellement Et puis Gilles Alphonse Qui va nous parler de son livre Sortie de l'ombre Un livre qui vient de paraître Alors je vais d'abord les saluer Donc Gilles Alphonse Bonsoir 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 Annie Bonsoir Bernard Bonsoir Claude Bonsoir Bernard Parle plus fort Nous sommes de vieilles connaissances Parce que sinon je ne t'entends pas bien Alors Donc Comme je sais Annie et Claude Que vous allez partir un petit peu Avant la fin de l'émission On va commencer par parler Du Métron Parce qu'il y a eu quand même Les journées Métron Récemment On va en parler d'ailleurs Gilles Alphonse Y a assisté aussi je crois Alors Gilles Alphonse Bien sûr Lui Bon Claude Pentier On ne le présente plus On sait qu'il est historien Bon tout ça Et puis Gilles Alphonse Et sociologue C'est bien ça Rédacteur en chef De la revue Combat Face au Sida C'est bien ça C'est ça Rédacteur aussi du site Regards Alors là on va en reparler De tout ça Et puis on va en reparler Surtout bien sûr Du livre Sorti de l'ombre Enquête sur des massacres Ignorés De la division Das Reich Donc une division Allemande Une division nazie Qui a fait beaucoup De dégâts humains Alors on va commencer Donc Par Les journées Métron Qui se sont tenues Le 6 et 7 décembre 2022 Au campus Cornemors Et Jean-Louis Robert Qui est donc Le président De l'association Des amis du Métron A dit Nous sommes Dans une situation Paradoxale Jamais le site N'a été aussi productif Mais Claude a rajouté Nous sommes confrontés A la démission De notre secrétaire général Paul Boulan Et donc Qui s'occupe aussi Qui s'occupait Du moins Du site Alors Qu'est-ce qui s'est passé Un peu Dans cette Dans l'association Il y a eu Il y a eu Pas mal De questions D'interventions D'un responsable Du CNRS Dont nous allons parler Alors je ne sais pas Je donne peut-être La parole à Claude Pintier D'abord Oui Alors d'abord Les journées Métron C'était tout un ensemble Là il y a eu Une bonne table ronde Sur la gare d'Espagne Qui était tout à fait Passionnante Et il y a eu Bien sûr Des réflexions Le premier jour Sur le site L'évolution du site Métron Ses usages Etc Et puis le deuxième jour Sur les perspectives Biographiques Pour les différentes périodes Mais nous sommes Confrontés A une difficulté On a eu Une crise de croissance C'est à dire qu'on augmente Nos biographies A raison de 12 500 par an Alors il faut dire Combien il y en a déjà Ce qui est beaucoup Il y en a 120 000 220 000 220 000 225 000 Allez soyons précis 225 000 Mais Bon Il y avait un Un jeune C'est à dire Quelqu'un de la quarantaine Qui avait été étudiant Avec moi En master En mémoire de maîtrise Et puis qui a Toujours accompagné Mais au bout de 20 ans Il en a eu Assez Il a envie de faire Autre chose Que le Métron Mais ça a créé Une crise institutionnelle Avec le CNRS Où un petit peu De façon bureaucratique La direction du CNRS Veut prendre Puisque maintenant C'est eux Qui sont éditeurs De la base Et qui a moins De dictionnaires papiers Sauf le dictionnaire De la commune Que tu connais bien Et Donc le CNRS De façon un peu bureaucratique Veut mettre la main Sur la base Le gérer Par elle-même Et A été jusqu'à couper L'accès Après la journée Métron Ils ont coupé L'accès Au site C'est-à-dire qu'on ne peut plus Mettre de nouvelles biographies C'est l'accès De la partie Publication Donc on ne peut plus Mettre de nouvelles biographies Et corriger Les anciennes biographies Or non Tous les jours Il y a des gens Qui nous écrivent Pour ajouter ceci Ajouter cela Etc Donc C'est un coup Assez dur On va d'ailleurs Lancer ces jours-ci Un appel Interne On ne fait pas appel A la presse Pour l'instant Mais pour mettre fin A cette situation Pour réagir Par rapport A cette situation C'est peut-être La fin Des grandes initiatives Qui sont A la fois Ouvertes Ouvertes A la société C'est la science La science ouverte Là On va peut-être Vers quelque chose Qui est Pour le CNRS De plus interne De plus S'adressant Aux chercheurs S'adressant Aux universités Uniquement Mais enfin On va réagir à ça On a les moyens De le faire Mais pour l'instant On est dans une situation Dure Dure Puisque Le site Est bloqué Oui c'est ce que J'ai remarqué Parce que bien sûr On peut encore aller Sur le site Pour faire des recherches Mais on ne peut pas L'actualiser On ne peut plus L'actualiser Et ceux qui actualisaient Le site Tous les jours Et toi tu l'actualisais Très souvent Parce qu'on envoyait Même des corrections Etc Tout ceux qui l'actualisaient Ou si par exemple Quelqu'un décède On le mettait en une Etc Quand il y avait un événement On le mettait en une Maintenant Les historiens Enfin Ceux qui Les administrateurs Comme on les appelle Du métron Qui étaient Au nombre de 35 Au 35 Le faisait régulièrement Quotidiennement Et aujourd'hui Donc il paraît D'après ce qu'on nous a dit Enfin d'après ce que j'ai appris Que maintenant Ça va être géré Par monsieur Emmanuel Bélanger Directeur du centre D'histoire sociale Et il a tout bloqué Et l'intention Paraît-il D'après ce que j'ai entendu De le bloquer Pendant 6 mois Mais c'est énorme 6 mois Ce sera énorme S'il bloquait Pendant 6 mois Ce serait scandaleux Mais ce qu'il vise Derrière C'est les réorganisations Du site Qui dans tous les cas Diminueront Même Au final Les accès Seront beaucoup plus compliqués Il y aura très peu D'administrateurs Ils ont déclaré Qu'il n'y en aurait qu'un Parce qu'ils ne connaissent rien Oui parce que c'est Un webmaster Ça peut être un technicien Un webmaster C'est un Mais les administrateurs Il faut qu'il y en ait Dans chaque spécialité Dans chaque domaine Et puis c'est des gens Du coup Qui interviennent Presque tous Quasi quotidiennement Sur le site Donc le prétexte C'est les raisons de sécurité Mais je crois Que c'est une normalisation Qui est attendue Il y a un peu Une mise sous tutelle Pour normaliser Et la contrepartie Qui n'est pas négative C'est que le CNRS Le CNRS dit Ce site On veut le conserver On veut le prendre en main Couper avec l'éditeur Complètement Alors que l'éditeur A mis quand même Beaucoup d'argent Pour réaliser tout ça Alors l'éditeur On rappelle Ce sont les éditions Des éditions de l'atelier Couper complètement Avec l'éditeur On fait un pur produit CNRS Mais lui assurer La pérennité On n'est pas On est intéressé Par cette On est intéressé Que dans 25 ans On puisse encore Consulter Le métron Mais dans l'immédiat Les choses sont À discuter Donc il va y avoir Un petit texte Qui va circuler Et Qu'on soumettra Des gens comme Bernard Bessa Par exemple Mais son intervention Déjà à l'Assemblée Générale Donne l'orientation Oui parce que Ce qui me frappait C'était que Par exemple Jean Métron Même quand il a fait Son dictionnaire Il n'était pas tellement Soutenu par la Sorbonne À l'époque Où il était À la Sorbonne Et ensuite Alors je ne sais pas Claude Pentier Lorsque tu étais Toi au CNRS Est-ce qu'ils t'ont Beaucoup soutenu Ou est-ce que tu travaillais J'avais l'impression Que tu faisais Beaucoup de travail Seul Oh bah oui Enfin c'est n'importe comment C'est une passion C'est comme quand tu es peintre Écrivain Ou musicien Tu ne comptes pas tes heures Voilà Donc j'ai mené ça C'est vrai Avec Pendant 35 ans Là avec Beaucoup de dynamisme Que moi j'étais à la recherche De continuité Ce qui n'est pas si facile Que ça De trouver des jeunes chercheurs Parce que les structures Ça a changé Pour les carrières des chercheurs Travailler avec le métron Et pas forcément La bonne solution Il faut écrire dans les annales Il faut publier des livres On est dans des conditions un petit peu différentes Mais on est à la recherche de renouvellement Parfois Donc Alors Claude Pelletier Tu as annoncé Lors de cette Justement de cette Journée métron Qu'il y aurait une direction paritaire Avec Marie-Cécile Bougu Rachel Mazui Julien Chuseville Et toi même Donc vous serez quatre C'est à dire qu'il y aurait une direction Pour l'instant C'est la direction actuelle Mais on est dans une situation Tout à fait provisoire Alors lorsque tu étais Seul directeur Enfin après co-directeur Avec Paul Boulin Tu travaillais beaucoup Et je crois que Annie Pelletier Qui était aussi une enseignante Maintenant à la retraite Pourra en témoigner Est-ce qu'il travaillait beaucoup Claude Pelletier ? Ah oui Il faisait des doubles journées 15 heures par jour Quand je partais en voyage J'y partais pas Parce que Le métron ne s'arrête pas Tous les jours Il y a Beaucoup de mails qui arrivent Parce que Dans les correspondants Et il y a ceux qui ne mettent pas en ligne Donc mettre en ligne C'est non seulement recevoir un texte Mais le compléter Le corriger Le renvoyer à l'auteur Voilà En lui demandant Qu'il y ait plus de contexte Que sa biographie soit lisible Pour un public large Et puis ensuite C'est mettre des mots-clés Ces mots-clés peuvent être Jusqu'à 30 mots-clés Pour qu'ensuite Faire des stats Par notice Donc famille politique Le département Le métier La Socioprofessionnelle Etc Et Tous ces mots-clés Sont extrêmement importants On en a créé Au fur et à mesure Voilà Pour pouvoir ensuite Faire des statistiques Faire des cartes Des pyramides des âges Des histogrammes Etc Donc quand on voit Une biographie On voit qu'une partie Du travail Et en plus Tous les jours Il y a des mails aussi De famille Qui nous donnent Des compléments Des photos Mais aussi Il y a des publications Qui nous permettent Des livres Des masters Des thèses Qui nous permettent De compléter Donc il faut aussi S'adresser à l'historien Qui a écrit Une thèse Pour compléter Ou écrire De nouvelles biographies Bien sûr Donc ce travail Est extrêmement chronophage Et peut rebuter Certains Vu l'ampleur du travail Donc en effet Claude a toujours fait Le travail de deux personnes Il ne dort pas beaucoup Donc ça lui permet De faire double Voilà Donc Alors Moi j'ai toujours Été associée au métron Bien sûr On a fait notre maîtrise Par la force des choses Par la force des choses aussi On a fait notre maîtrise ensemble En plus Après j'ai été prof Bien sûr Je me suis occupée De mes élèves Et puis À la retraite Je me suis beaucoup investie Depuis 2012 Parce qu'en 2012 Donc avait été déjà lancé Le dictionnaire des fusillés Par Claude Pentier Et Jean-Pierre Besse Un grand programme Soutenu d'ailleurs Par des MPA Depuis 2008 Et Jean-Pierre Besse Est décédé brutalement À l'âge de 62 ans Et comme l'édition de l'atelier Nous avait demandé Un dictionnaire papier Des fusillés par condamnation Après condamnation Et nous ne savions pas Exactement Quelle partie La proportion Donc il a fallu Travailler double Pour que ce livre existe En 2015 Donc 4300 biographies Et puis ensuite On a élargi Les catégories Il a eu beaucoup de succès Ce fonctionnaire des fusillés Épuisées En effet On nous a dit Ah bon on ne dira plus de bêtises Sur le nombre de fusillés Après condamnation On a fait un énorme travail À partir des archives Bien sûr Toujours Et puis ensuite On a élargi les catégories Donc exécuté sommaire Morts sous la torture Ensuite les victimes De la libération Donc aujourd'hui Nous en sommes À 32 000 biographies Sur le site Et presque tous les jours J'y travaille Parce que Je mets donc seulement En ligne Des biographies De correspondants Comme la Savoie Et moi-même J'écris sur le Val-de-Marne Le Finistère Le Cher Enfin différents départements Et tu écris Annie Sur le Finistère Parce que tu connais bien Le Finistère Oui et puis Oui Bretonne d'origine Par mon père Voilà Et puis Quand il n'y a pas D'historien Dans un département Souvent c'est Claude et moi Par exemple On a fait la Loire-Atlantique On est allé à Nantes Consulter les archives On a fait une conférence Au mois d'octobre dernier Qui a eu un beau succès D'ailleurs Donc Voilà On fait avancer Et puis Il y en a encore Quelques milliers à écrire Alors Agnès Pintier C'est toi aussi Qui t'occupe Quand vous faites Beaucoup de déplacements Parce que là je vois Vous êtes allé à Clermont A Nantes Tu en as parlé Brest Bourges Champigny Bon c'est pas trop loin Champigny Mais Clamcy Beauvais Tous ces déplacements C'est aussi pour présenter Le dictionnaire des fusillés Ou l'ensemble Des dictionnaires A Clamcy C'était le salon de la révolte Et c'était le film Qui a été fait De la résistance Pardon C'est le film Qui a été fait Sur le métron Que Claude a présenté Donc à Clamcy Mais ça peut être Pour un colloque Par exemple Le joint français A Saint-Brieuc Ou bien Et puis avec les associations Régionales du métron Alors là c'est Claude surtout Qui va voir Les auteurs Les correspondants Pour faire vivre Nationalement le métron Dans toutes les régions C'est à dire L'Alsace La Bretagne Midi-Pyrénée Alpes-Coutre-Brance Premier mot Etc Bourgogne Et quand vous vous déplacez Comme ça Est-ce que justement Il y a de nouvelles personnes Qui viennent vous poser des questions Est-ce que le métron Est-ce que le métron Est-ce que le métron est connu partout maintenant Ou est-ce que Il y a encore des gens Qui le découvrent Il est jamais assez connu Et il y a des gens Qui le découvrent Donc notre dernier C'était à Clamcy Et des gens disent Bah non On ne le connait pas Alors qu'il y a Combien de volumes Claude ? 70 volumes 70 volumes Maintenant Depuis quelle date ? Le site C'est 100 000 consultations Par mois Alors là c'est le site Et puis bon On a abandonné complètement le papier Sauf pour le dictionnaire de la Commune Et dans l'avenir On fera Dans l'avenir On fera sans doute D'autres volumes papiers Spécialisés Mais il n'y aura pas de volume Alphabétique Comme on faisait avant Des grandes séries alphabétiques C'est-à-dire L'économie du livre A beaucoup A beaucoup changé Ça avance C'était par période 12 volumes Sur la période Qui allait De 1940 A 1968 Bon Aujourd'hui Le site Occupe quand même Une grande partie De cette fonction Et on a des fois Des journées A 10 000 consultations D'autres fois au moins Enfin bon Le mois dernier Puisque c'est les vrais chiffres 100 000 100 000 consultations Dans un mois Alors là On ne peut pas avoir Une statistique très précise Des milieux Socioprofessionnels Qui consultent On pense qu'il y a Les étudiants Qui pour leurs travaux Etc Consultent beaucoup Les familles Qui pensent avoir un nom Les curieux Les journalistes Parce que De temps en temps On l'entend sur France Inter Le matin Quand ils font Ils considèrent Le site Ascolovitch Par exemple Considère le site Comme une source Comme un journal Et il dit Vous pouvez consulter Dans le monde La biographie De tel rugbyman Qui était Un militant Du mouvement ouvrier Qui a marqué L'histoire du rugby Parce qu'il y a Voilà Donc il y a une reconnaissance Qui est aujourd'hui Très forte Beaucoup plus forte Qu'à l'époque De Jean Métron Même si déjà Le site Déjà Le Métron Était prestigieux De son vivant Mais son lectorat Était forcément Limité Aux bibliothèques Aux Un milieu Tandis que Là Il est disponible Il est soumis A la réflexion A la critique Il y a des gens Qui nous disent Il manque Une telle information Dans la biographie Est-ce que vous pourriez Modifier Etc Donc on aime On aime Dans le fond Jean Métron Que tu as connu Il attendait ça Il attendait ça Il disait C'est un premier C'est les petits cailloux Qu'on sème Et la voie Serait suivie C'est un premier Un dossier des basses alpes Qui était très très fin Et je lui dis Mais pourtant Il y a eu aussi Des militants Dans les basses alpes Mais il m'a dit Tiens prends le dossier Et puis il fait le travail J'étais pas spécialiste Donc j'ai confié ça A des gens Qui connaissaient Là-bas autour de moi Pour aider Jean Métron Et je crois que là C'était justement Très très important Pendant la crise sanitaire Le Covid Et bien Nous avons rencontré Des étudiants Notamment à Bordeaux Une jeune fille Qui était Barman Qui sert un café Elle nous a dit Heureusement qu'il y avait Le Métron Les BU Les bibliothèques universitaires Étaient fermées Et moi je faisais mon master Et je l'ai fait Grâce au Métron Sinon je ne pouvais pas Le faire Donc Il est de plus en plus Connu et utilisé Et puis aussi Le colloque On a fait A Clermont-Ferrand Sur Mourir au maquis Mourir pour le maquis Avec des intervenants Que nous ne connaissions pas Et sur des thèmes Nouveaux Sur par exemple Les services de santé Dans les maquis Ou bien le problème De l'inhumation Et bien Et puis ça A partir de nos biographies Le plus possible Et ces interventions A chaque fois Donc l'historien ou historienne Disait Ou sociologue Disait Je l'ai fait A partir des biographies Du Métron Donc c'est une base Très importante Et je crois Qu'il faut préciser Bon Certains le savent Il suffit de taper Métron D'aller sur le site Tout est en accès libre Maintenant C'est extraordinaire Parce que non seulement C'est la France Mais c'est la France Mais c'est aussi Sur des pays étrangers Dix pays étrangers Dix pays étrangers Et là c'est une source Énorme pour les Pour tous ceux qui Travaillent sur le Métron Enfin les étudiants Mais aussi les professeurs Mais aussi les journalistes Mais aussi Et puis même les individus Qui s'intéressent A leur famille Tendu le vol noir Des corbeaux Sur nos plaines Amis Entendu Les cris sourds Du pays Qu'on enchaîne Oh Et partisans Vriers Paysants C'est la larme Ce soir L'ennemi Connaîtra Le prix du sang Et des larmes Montez De la mine Descendez Des collines Camarades Sortez De la paille Les fusils La mitraille Les grenades Oh Et les tueurs À la balle Et au couteau Tu es vite Oh Et saboteur Attention Attention à ton fagot Dynamite C'est nous Qui brisons Les barreaux Des prisons Pour nos frères La haine Rien sait C'est ce qu'il veut Ce qu'il fait Quand il passe Ami Si tu tombes Un ami Sort de l'ombre À ta place Demain Du sang noir C'est ce qu'il veut C'est ce qu'il veut C'est ce qu'il veut Vous êtes à l'écoute Il y en a 220 000 C'est ça 225 000 225 000 Bon Alors on va parler maintenant Du livre de Gilles Alfonsi Sorti de l'ombre Enquête sur des massacres ignorés De la division d'Astraïch Ciganes Résistants Communistes Alors avant de donner la parole À Gilles Alfonsi Bon d'abord Ce livre C'est quand même du travail Parce que j'ai vu Je l'ai lu Je l'ai lu On dit que tous les journalistes Ne lisent pas les livres Bon Je sais que dans cette émission On lit les livres Oui Et combien d'années de travail Parce que c'est un énorme travail Dans les recherches Des archives C'est énorme Là j'ai passé à peu près deux ans Mais deux ans assez intenses Oui Et en même temps Dans beaucoup d'endroits En France Parce que Bon c'est On va en reparler C'est surtout sur Une région bien précise Puisque justement Cette division SS A fait beaucoup de dégâts Dans une certaine région Et puis c'est Claude Pentier Qui a préfacé le livre Alors Claude Pentier Nous approchons du 80ème Anniversaire de la Libération Alors c'est quand ? C'est dans un an ou deux ans ? C'est dans un an Oui C'est dans un an Et demi Mais justement Là c'est sûr Que c'est une période Qui va attirer l'attention Sur la guerre On voit beaucoup de travaux Se multiplier Et nous on est très actifs Autour des fusillés C'est pour ça que Gilles s'est tourné Vers moi Pour me demander Un regard sur le livre Et j'ai été tout de suite Emballé Je le suis encore plus Quand on voit Le livre publié Parce que Un de ses gros atouts C'est d'avoir Les documents De mettre Non seulement Les documents Et là c'est fondamental Et moi C'est ce qui Ça concerne donc Trois tueries Qui se tiennent Dans le Lot-et-Garonne Et le Tarn-et-Garonne Mais qui sont Du coup Bien connus On voit Tout le mécanisme On voit La façon dont les Allemands Sont renseignés Il y a la thématique De la délation Qui est absolument Impassionante Ça s'appuie sur Un cahier Fourni aux Allemands Par des délateurs Et là Il fait un travail Très précis Là comme Le chien Qui morse son os Il va jusqu'au bout Là il assume Une chair C'est ce qu'il faut faire C'est ce qu'il faut faire A la fois Il met le contexte Plus général Que j'ai Mais L'intérêt C'est qu'il utilise Tout ce qui est possible Pour comprendre Tous ces gens Parce qu'il y a Un cas dramatique De pendus Comprendre Ces pendus La sélection Etc Comment Quelles étaient Les informations Qu'avaient les Allemands Comment les choses Se sont passées Quelle cruauté Il y a derrière Mais qu'est-ce qui est visé Par les Allemands En employant Des méthodes Aussi Brutales Que la pendaison Et puis J'avais un petit peu En tête A ce moment là Il y avait les mêmes événements En Ukraine Une grande Grande dureté Des troupes Les viols Les violences directes Etc Et que Je me disais Les Ukrainiens Ils vont être obligés D'écrire Aussi Cette histoire Ils sont en train De la préparer Ils sont en train De la préparer Et là Il a fallu beaucoup de temps C'est peut-être Une des interrogations Peut-être une question Qui sera à poser Pourquoi tant de temps Pour connaître Vraiment la vérité Sur ces massacres Notamment celui de Dune Qui est quand même Le plus Le plus Le plus Frappant Mais derrière Il y a des interrogations Qui sont Sociopolitiques Professionnelles Parce qu'il y a Une certaine influence Du communisme Dans cette ville Est-ce que Les gens Qui sont mis Sur la liste Le sont Pour telle Je ne vais pas Donner la réponse On va en parler Avec Gilles Lalfons C'est Gilles qui va La donner La réponse Mais je crois Qu'effectivement Comme on parle On parle de crimes De guerre Actuellement On en entend Beaucoup parler Avec la guerre En Ukraine Bon Les crimes de guerre Pour nous Il n'y a pas de crime De guerre C'est la guerre Qui est un crime De toute façon Pour Bon Dans la guerre Qui est un crime Il y a des crimes Particuliers Qui naturellement Pour les historiens Sont des Des objets D'observation Qui doivent être minutieuses Ne pas tomber Justement Dans Ce qui est formulé Habituellement Qui est des fois Formulé par des gens Qui viennent Des sensibilités De Vichy Ou de sensibilités Militaires Ou etc Donc Il ne faut pas être dupe Par exemple Dire Il y a Les victimes C'était les victimes Innocentes Bon Ça veut dire Que les autres C'est des victimes Criminelles Ceux qui ne sont pas Le résistant Alors il y a toute Une graduation C'est ce qui montre Très très bien Il y a une graduation Entre La personne Qui est pris Combêtement Par hasard Et le résistant En réalité Il y a des gens Qui ont quand même Un petit peu A voir avec la résistance Ou qui sont réputés Etc C'est là Toute la finesse Qui la porte Et qui est très importante Il n'y a pas De victimes innocentes Dans la guerre Absolument Annie tu as lu Le livre De Gilles Oui Qu'est-ce que tu en penses Toi-même Avant de quitter le studio Parce que je sais Que vous allez voir Un spectacle Le spectacle de Qu'est-ce que vous allez voir Comme spectacle ? Maxime Le Forestier Chant de Brassens Ah bon Alors on va vous le laisser partir Parce que ça doit être Un très grand spectacle Non non mais c'est J'avais suivi L'échange Entre Claude et Gilles Bien sûr Donc je connaissais déjà L'histoire du cahier La délation Et en effet C'est un très beau livre Parce qu'en plus Il y a C'est vraiment une enquête L'histoire C'est des enquêtes Avec le contexte Bien sûr Et les documents C'est un livre très illustré Avec les reproductions Des cahiers Enfin c'est On est vraiment Au coeur du sujet On est dans l'histoire Et ce Le problème de la délation Pendant la guerre Si les allemands Faitent tant de dégâts L'armée allemande Mais c'est parce que Aussi Il y avait Un certain nombre de français Qui ont collaboré Absolument Et qui étaient Collaborés à Délation Comme ici Mais quelquefois Beaucoup plus Puisque nous Claude et moi On a travaillé sur le chair Pierre Paoli Il lui C'était Portait L'habit L'uniforme SS Et il participait Lui-même Il s'est vanté D'avoir participé A 300 arrestations Au petit matin Il allait Avec les allemands Dans la voiture Et donc Et aux tortures Et aux tortures On l'appelait Satan Le gorille Enfin il avait Plusieurs surnoms Il a été condamné A mort A exécuté En 46 Il était parti En Allemagne Bien sûr Il avait suivi Les troupes allemandes Donc Il y a tout Cette problématique De la participation Des français De l'aide Des français A la répression allemande Et aussi Alors Je vous remercie De la présentation Du livre De Gilles Alfonsi Sorti de l'ombre Je vais en parler Avec lui Et puis pour vous laisser partir On va prendre Une petite pause musicale Est-ce qu'on pourrait passer La chanson de Léo Ferré Qui s'appelle Avec le temps Avec le temps Avec le temps Avec le temps Tout s'en va Tout s'en va L'autre conne adoré Qu'on cherchait Sous la pluie L'auté M'en devinait Au détour D'un regard Entre les mots Entre les lignes Et sous le phare D'un serment Magui Qui s'en va Faire Sa nuit Avec le temps Tout S'évanouit Avec le temps Avec le temps Tout s'en va Même Les plus chouettes souvenirs Sa taille De ses gueules À la galerie Je farfois Dans les rayons De la mort Le samedi soir Quand la tendresse S'en va Tout s'en va Avec le temps Avec le temps Tout s'en va L'autre En qui l'on croyait Pour un rhume Pour un rien L'autre A qui l'on donnait Du vent Et des bijoux Pour qu'il on y vendu Son âme Pour quelques sous Devant quoi L'on se traînait Comme traînent Les chiens Avec le temps Tout s'en va Avec le temps Avec le temps Tout s'en va Tout s'en va Tout s'en va Tout s'en va On oublie Les passions Et l'on oublie Les voix Qui vous disait Tout bas Les mots Des pauvres gens Ne rentre pas trop tard Surtout Ne prends pas froid Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va Et l'on se sent blanchi comme un cheval foubu Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard Et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard Et l'on se sent floué par les années perdues Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem De l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire Nous avons parlé du Métron avec Claude et Annie Pentier Et maintenant, nous allons parler avec Gilles Alfonsi De son livre Sortie de l'ombre Enquête sur des massacres ignorés de la division d'Astreich Et d'abord, on va peut-être faire mieux connaissance Gilles Alfonsi, parce que je vois que vous êtes sociologue Que vous avez participé, que vous avez été rédacteur en chef De la revue Combat contre le Sida C'est bien ça ? Combat face au Sida, oui Face au Sida, pardon Et puis ensuite, rédacteur du site Regards Alors, sur le site Regards, là, j'ai relevé quelques articles quand même Mais Combat face au Sida, c'est une revue qui existe toujours ? Non, elle s'est arrêtée il y a quelques années Mais j'ai effectivement été rédacteur en chef pendant une dizaine d'années De cette revue, à la fois de lutte contre le Sida Mais aussi qui travaillait sur l'ensemble des questions de société Et qui avait une approche très large, en fait, des problématiques liées à la santé Voilà, on a beaucoup travaillé sur les toxicomanies, sur la prostitution Et à l'époque, ça m'avait donné l'occasion d'ailleurs de venir de temps en temps Non pas dans cette émission, mais sur Radio Liberté Sur des émissions spécifiques sur la santé C'est ça, oui Oui Voilà Et sur Regards, là, justement, j'ai vu que vous parlez aussi des... Un peu des problèmes de santé Vous avez parlé du Covid Qu'est-ce qu'elle a à voir, cette pandémie, par rapport à ce qui se passe dans le monde ? Moi, en fait, je suis un peu un touche-à-tout Donc, effectivement, je travaille sur plein de sujets différents Et c'est vrai que la question de la santé Et notamment la question du pouvoir médical Ou aussi la façon dont les institutions et l'État gèrent les pandémies Ou prétendent, voilà, comment dire... Faire face aux pandémies par la contrainte, etc. Ça m'intéresse beaucoup Donc, la question du pouvoir médical, la question du rôle des usagers de la santé La question de la citoyenneté et de la santé me passionnent depuis de nombreuses années Et à l'occasion de la pandémie du Covid, en fait, j'ai pu un peu rebondir par rapport à des choses Que j'avais déjà défendues avec d'autres associatifs et d'autres militants de lutte contre le sida Dans les années précédentes Donc, effectivement, j'ai commis sur le site Regards.fr, auquel je collabore régulièrement Que ce soit sur ces sujets-là ou sur d'autres sujets J'ai commis une série d'articles sur la manière dont on a affronté cette pandémie Je crois qu'elle est très critiquable, en fait, cette manière dont la pandémie a été affrontée Par l'État et dont la société française a été maltraitée, finalement, dans cette affaire-là Elle a été maltraitée et elle continue à être maltraitée Et ça continue, bien sûr Alors, sur Regards, juste un mot sur Regards Regards, c'était donc un mensuel qui a été créé il y a très longtemps, en 1932, j'ai vérifié Et puis qui s'est arrêté, qui a repris plusieurs fois C'est un site, disons, de gauche Donc, vous vous situez plutôt dans cette mouvance de la gauche Oui, moi, je dirais, je suis communiste, quoi, voilà Je ne suis pas membre du Parti Communiste Mais je suis communiste, non seulement de cœur, mais d'engagement, quoi, voilà Donc, je me définis comme un partisan de l'émancipation, voilà Les termes qui me sont chers, c'est ceux-là Regards, Regards.fr, c'est à la fois ça Et puis c'est aussi d'autres courants De la gauche d'alternative Ou de la gauche la plus engagée De la gauche radicale, si on veut C'est un peu une passerelle entre différents courants Voilà, donc je me retrouve Voilà, je me retrouve bien dans un média Qui fait passerelle, en fait, entre ces différentes sensibilités Et ces différents courants Et qui est assez ouvert à une diversité d'apports Alors, Gilles Alphonsi Maintenant, vous allez me dire Comment et pourquoi vous vous êtes intéressé, justement Au problème que vous traitez dans votre livre Sortie de l'ombre Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce travail Qui est un travail important Et qui vient d'être publié dans une, disons Donc disponible maintenant Oui, le livre est en librairie d'ores et déjà En fait, j'ai débuté ce travail en m'intéressant En m'interrogeant sur un homme Un homme qui s'appelle Louis Dufour Qui est un forgeron d'un petit village de Dune en Tarn-et-Garonne Et en fait, il se trouve que le petit-fils de ce Louis Dufour Est un ami J'ai voulu savoir qui était cet homme Qui a été pendu le 23 juin 1944 Sur la place du village de Dune en Tarn-et-Garonne Voilà quel a été le point de départ Finalement de ce travail Et bien sûr Le sujet s'est nettement élargi au fur et à mesure du temps Mais voilà Quelqu'un qui a été forgeron du village Qui a fait la guerre Qui a été prisonnier de guerre pendant deux ans et demi Dans un camp en Allemagne Qui est revenu début 1943 Dans le village de Dune Qui a repris ses activités de forgeron Et puis le 23 juin 1944 Donc il est pendu Avec d'autres habitants sur la place du village Et j'en profite d'ailleurs pour dire À quel point c'est important Cette histoire de biographie En fait Qu'on abordait un petit peu tout à l'heure Avec nos amis du Métron Avec les Benthiers Parce qu'en fait Le travail sur la biographie Souvent c'est vraiment un moyen très utile Pour Si on a une réflexion en réseau Si on a une réflexion Qui ne se contente pas De parler de la personne Mais de la personne dans son monde La personne dans ses interactions sociales On va très vite être sur des sujets Comme j'ai été moi-même En parlant de Louis Dufour En m'intéressant à sa biographie On va très vite finalement Parler de l'actualité nationale et internationale On va très vite parler Des institutions Du rapport aux institutions On va très vite parler des rapports sociaux Voilà C'est peut-être aussi ma formation Je ne suis pas tellement sociologue Je suis plutôt diplômé d'études approfondies En sociologie En fait Je n'ai pas cette prétention Ni d'être historien Ni d'être sociologue Mais Mais en tout cas Je suis en réflexion Sur L'homme et son monde On va dire Et Ce qu'on disait tout à l'heure Sur le Métron Je pense que c'est important D'exprimer à quel point Le Métron Est un repère Un phare Un peu pour la réflexion Pour la réflexion Non seulement sur la guerre Mais sur Notamment sur la seconde guerre mondiale Et sur ses suites aussi Et puis sur d'autres aspects encore Mais en tirant La question de la biographie En s'intéressant Aux biographies des personnes Finalement On va tirer plein de choses Et c'est le point de départ En fait De mon livre Et puis En cheminant Bah donc Celui Dufour Il a été victime D'un massacre collectif Donc je me suis intéressé A ce massacre collectif Et puis en fait Ce même jour En fait La même unité Allemande De la division D'Eistreich A commis En fait Trois exactions successives Et donc je me suis intéressé Aux différentes exactions Commises ce jour là Par cette division D'Eistreich Et par cette unité Venue de Valence d'Agent Voilà Alors en partant Justement d'un personnage Vous avez Étendu A toute une histoire Disons De la seconde guerre mondiale On va le resituer On va le resituer Par rapport A la période Disons La seconde guerre mondiale C'est la fin Un peu De la guerre Donc on va refaire Alors ça se passe Dans le Garonnet C'est à dire Dans la région Justement du Tarn-et-Garonne Et le long de cette Garonne Vous dites que Pourquoi Les allemands Pendant la seconde guerre mondiale Voulaient absolument Que cette Cette voie de passage Soit maintenue Alors vous allez nous dire Pourquoi Gilles Alfonsi Et ensuite Un peu La chronologie Pour arriver jusqu'à Justement Ces massacres On parle bien sûr Toujours Alors on rappelle Le massacre d'Oradour Puisque vous allez nous en parler aussi Mais il y a Tous les autres Massacres Qui ont eu lieu Et qu'on a oublié Parce que j'ai l'impression Que si votre livre C'était contre l'oubli Parce que vous nous dites Sorti de l'ombre On les a sortis de l'ombre Tous ces gens Absolument En fait Mon idée Ca a été d'abord De situer mon travail Dans la fin de la période De l'occupation allemande Le 23 juin 1944 On est en amont De la libération Bien sûr On est juste Après le débarquement Mais on est Disons dans la dernière phase De l'occupation allemande Avant la libération Donc mettons-nous en tête D'ores et déjà Qu'à ce moment-là Le rapport de force Entre les alliés Et le Reich Il a déjà changé Bon ben bien sûr Il y a eu Stalingrad Mais ça c'est le symbole Le plus puissant Et voilà Mais sur le front de l'Est Le rapport de force Est inversé D'ores et déjà Et dès début 1943 Finalement Commence à A être connu L'idée Que le Reich Finira par perdre la guerre Donc on est On est dans ce moment-là On est dans un moment aussi Où en 1943 La résistance S'est considérablement fortifiée En France Elle a développé Ses activités C'est vrai Dans tout le sud-ouest Et pas seulement Dans le sud-ouest Mais dans le sud-ouest Où j'ai mené mes recherches C'est particulièrement vrai Une résistance plus active Qui multiplie Les actions Les actions violentes Qui attaquent Les forces collaborationnistes En faisant Un certain nombre de victimes Qui attaquent De plus en plus souvent Aussi Les forces allemandes Qui bénéficient De parachutage d'armes Donc la résistance Est devenue une force De plus en plus Qui s'impose Face à laquelle D'ailleurs Les allemands se disent En fait on ne peut plus Simplement se contenter De faire des opérations de police Il va falloir qu'on fasse Des opérations militaires Et c'est ça Il passe justement Le maintien de l'ordre Si on peut dire A l'armée Voilà de plus en plus Alors bien sûr la Gestapo Va continuer de jouer son rôle La Gestapo c'est la police allemande Elle va continuer son rôle mortifère Jusqu'à la libération Mais en parallèle de ça Sont missionnées Les unités de la division d'Eistrach Pour rétablir l'ordre Et notamment à partir de début 44 Ça va être vraiment Ça va être vraiment le grand sujet Ça va être Il y a trois enjeux en fait Pour la présence de la division d'Eistrach Dans le sud-ouest Alors elle n'était pas dans le sud-ouest au départ Elle était sur le front de l'est Elle était sur le front de l'est Elle était sur le front de l'est Et qu'est-ce qui arrive A partir de début 44 Elle est chargée en France D'intervenir pour rétablir l'ordre Et il y a trois enjeux Qui sont les siens Il y a trois objectifs Il y a la question de la continuité territoriale Entre la côte atlantique Et la côte méditerranéenne Les allemands ont besoin De maintenir cette continuité territoriale Entre les deux côtes Pourquoi ? Parce que demain pour eux On n'est pas encore au 6 juin 44 On ne sait pas où vont avoir lieu les débarquements Et donc pour eux Il faut maintenir la continuité territoriale Ça c'est un premier enjeu Et la division d'Eistrach Elle n'est pas chargée De faire face aux débarquements eux-mêmes Elle est à l'intérieur des terres Pour maintenir cette continuité territoriale Et ça du coup On est en plein dans la région Qui est entre Bordeaux Et puis Toulouse et Marseille Et sur ce chemin là Effectivement Il y a la Garonne bien sûr Et puis il y a Agin Il y a Montauban Il y a Valence d'Agin Et si je zoome un petit peu Il y a mes trois villages Du Garonnet Les trois villages Sur lesquels j'ai travaillé La deuxième mission En fait de ces troupes De la division d'Eistrach C'est d'anéantir les résistants C'est vraiment de faire des opérations De représailles Contre la résistance Parce que cette résistance Est de plus en plus offensive Comme j'ai dit tout à l'heure Et puis il y a un troisième Un troisième objectif De la division d'Eistrach C'est de terroriser la population Et pourquoi faut-il terroriser La population à ce moment là Il faut la terroriser Pour qu'elle se Qu'elle Qu'elle se détache un peu De la résistance Qu'elle se détache de la résistance Et puis qu'elle ne se soulève pas Parce que finalement Là la question C'est est-ce qu'il va y avoir Des grands soulèvements populaires De la population du Sud-Ouest En faveur et avec la résistance Est-ce que la masse de la population Va finalement fusionner avec la résistance Et là ça poserait un sacré problème Aux Allemands Et qui n'est donc pas simplement Un problème policier Et donc là on a la question Des mises en scène Qui va intervenir dans notre affaire C'est-à-dire que Pour terroriser la population Il faut pour les Allemands Pour la division d'Eistrach Mettre en scène Des opérations de représailles Qui sont d'une très très grande violence Qui ont lieu Aux yeux de toutes et tous Et qui peuvent impliquer Y compris des femmes et des enfants Voilà on a ces trois objectifs là De la division d'Eistrach A ce moment là Et puis alors là Donc je chemine A partir de Louis Dufour De cette personne là Tuée le 23 juin 1944 Je regarde un peu ce qu'il en est Donc de l'état des forces En présence dans la région Et là je suis confronté A un manque A un déficit de réflexion Qui est que Pour la majorité des gens Que j'ai contacté à ce moment là Pour la majorité des récits Qui sont faits de cette période Qu'est-ce qui se passe après le 6 juin 1944 Après le 6 juin 1944 Tout le monde sait qu'il y a Tulle Et il y a Oradour Et surtout tout le monde dit Il y a Oradour sur Glane Et effectivement on comprend pourquoi Tulle et ses 99 pendus Oradour avec ses 643 victimes Alors je dis le nombre de 643 Parce qu'on continue aujourd'hui D'identifier des victimes On aurait dit 642 il y a un an Mais une 643ème victime A été identifiée il y a peu de temps Donc voilà évidemment Vu l'ampleur de ces massacres là Et aussi vu le récit national Qui en a été fait par la suite C'est-à-dire la volonté Notamment du général de Gaulle Qu'à travers Oradour S'exprime toute la La mise en cause de la cruauté allemande Donc la cruauté allemande Elle s'est exprimée finalement Aux yeux dans le récit national Au travers d'Oradour sur Glane Mais alors du coup il y a une croyance Qui est que A partir du 6 juin du débarquement On a Tulle et Oradour Le 9 et le 10 juin 1944 Et puis ensuite La division d'Estrache Serait partie tout entière Sur le front de Normandie Où elle aurait affronté bien sûr Les alliés Et elle aurait dû reculer Puisque de nombreux soldats De la division d'Estrache Y ont été abattus Le problème de ce récit là C'est qu'il occulte Un constat qu'on peut faire Très simplement en regardant Quelques documents allemands Qui sont aujourd'hui accessibles Dans les archives militaires de Vincennes Par exemple Mais qu'on retrouve À d'autres endroits Sous d'autres formes Le problème c'est qu'on occulte À travers ce récit Le fait que La moitié de la division d'Estrache Est restée Dans les départements du sud-ouest En particulier en Tarn-et-Garonne Un petit peu en Lot-et-Garonne Et en Haute-Garonne Bien au-delà du 6 juin Bien au-delà d'Oradour Et dans les semaines suivantes Et jusqu'à fin juillet 1944 En fait 8 610 soldats Sur environ 15 ou 16 000 De la division d'Estrache Sont restés dans ces départements là Et ça m'a choqué Parce que je me suis dit Mais finalement Du coup dans le récit De ce qui s'est passé Si on demande à quelqu'un De faire une synthèse Mais la division d'Estrache C'est quoi pour toi ? Bah la personne va dire Bah pour moi La d'Estrache Ils étaient dans le sud Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés sur le front Normandie Et en passant Ils ont fait le massacre De Tulle Et celui d'Oradour sur Glane C'est une part de vérité C'est une part de vérité évidente Mais une bonne partie Des unités de la division d'Estrache Est restée dans le sud-ouest Avec les missions Que j'ai évoquées tout à l'heure Et donc qui sont notamment Des mises en scène collectives D'extrêmement violentes Extrêmement radicales Et puis l'affaire de Saint-Six Dont on parlera certainement Tout à l'heure Oui alors on parle de 125 villes Et villages qui sont concernés De 1441 morts recensées Dont 443 femmes 176 enfants Bon ça c'est des chiffres Que j'ai pris dans votre livre Gilles Alfonsi Dans votre livre Sortie de l'ombre Qui est justement Avec des chiffres extrêmement précis Surtout sur des documents Qui sont reproduits C'est-à-dire qu'on voit Les documents, les lettres Les rapports Les rapports Et justement Comment Après ces villages Il y a eu des atrocités Qui ont continué Alors On va revenir sur Dune quand même Parce que A Dune dans ce village Bon il y a eu justement Celui dont vous nous avez parlé Louis Dufour Mais il y en a eu bien d'autres Alors Dans ce village Qu'est-ce qui caractérisait Ce village Pourquoi Ces Allemands s'en sont pris Par exemple Aux gens de ce village En fait C'est bien sûr La question qui m'est venue Pourquoi Louis Dufour Et ses proches Ses amis Des habitants Ses voisins Dans ce tout petit village De 985 habitants Avant la guerre Donc on est vraiment Voilà On est en D'abord On est dans le Garonnet Comme vous l'avez dit On n'est pas très loin De la Garonne On est à la jonction Du Tarn et Garonne Du Lot et Garonne Et du Gers Voilà où on est précisément Et c'est pas neutre Dans notre affaire Le fait d'être A l'intersection Finalement De ces trois départements Je vous dirai Un peu plus tard Pourquoi Pourquoi j'ai Ce regard là Sur cette spécificité géographique Donc on est à cheval Dans des petits villages Qui comptent Quelques centaines Ou quelques Oui Quelques centaines D'habitants Je me suis intéressé A l'histoire du village De Dune Parce que d'abord J'ai eu la curiosité De découvrir Un document Qui avait été publié A l'occasion Du cinquantenaire De la Libération A l'occasion Du cinquantenaire De la Libération A été publié Un document Qui était censé Être le cahier De dénonciation Des résistants De Dune Qui a finalement Été le socle À partir duquel A eu lieu L'opération De l'unité allemande L'opération De l'unité allemande A eu lieu Parce qu'il y a eu Un cahier de dénonciation Mais j'avais remarqué Très vite Que ces pages Du cahier de dénonciation N'avaient jamais été analysées N'avaient jamais été Publiées intégralement D'ailleurs Puisqu'en fait Un recopiage En avait été fait Une reproduction partielle Mais curieusement Un certain nombre De pages Mon enquête Et donc je me suis mis En recherche Finalement de ce cahier Et découvrant Ce cahier finalement Aux archives départementales Du Tarn-et-Garonne Finalement il est accessible A tous N'importe qui peut aller Dans ce service public Dans les archives On peut demander Le bois Vous allez aux archives départementales Du Tarn-et-Garonne Comme vous allez Dans l'ensemble Des services d'archives En France Vous avez des Ah bah c'est des fonctionnaires Qui sont là Pour vous aider Dans vos recherches Et qui rendent accessible A titre gratuit Sous réserve simplement De s'inscrire comme lecteur Et vous pouvez accéder A ces documents Dont ce document là Qui est donc Le cahier de dénonciation Des habitants de Dune Et alors je lis ce cahier Et je constate L'occurrence D'un certain nombre D'expressions Et alors je constate Qu'à Dune Sur les 56 familles Qui sont dénoncées Donc dans un village De 985 habitants C'est énorme Dans Parmi les 56 familles Qui sont dénoncées Il y a 24 fois Communistes Et puis il y a 24 fois Contre les allemands Et puis il y a plusieurs fois Le fait que des gens Sont rentrés du maquis Et là je me suis posé la question Mais pourquoi Pourquoi en fait Est-ce que finalement La dénonciatrice Elle avait un Un espèce de fantasme Anti-communiste Et puis Elle a voulu Dénoncer Les communistes Mais sans forcément Que les gens soient communistes Finalement Ou est-ce que finalement Il y avait un fond De vérité je ne sais pas Mais il y avait Quelque chose Qui correspondait A la réalité politique De ce village de Dune Dans un département Le Tarn-et-Garonne Qui n'est pas un département A influence communiste forte C'était le cas avant la guerre Et là j'ai gratté J'ai gratté le sujet Du coup Et j'ai pu retrouver Des documents C'était un peu J'appelle ça Un jackpot archivistique Parce que je suis tombé Sur plein de documents Qui montrent Que ce petit village Faisait un petit peu exception Dans cette zone Du Tarn-et-Garonne C'était un village Dans lequel Un militantisme communiste S'était affirmé Pendant de nombreuses années Avant la guerre C'est un village Dans lequel Un élu municipal A été déchu De son mandat Comme membre Du parti communiste En 1941 Et puis d'autres aspects M'ont montré Que ce village Faisait l'objet D'une surveillance particulière Des autorités françaises Bien avant la guerre Et pendant la guerre Et au début de la guerre aussi Et puis par la suite Toute la municipalité Qui était une municipalité Front populaire Qui réunissait Les radicaux socialistes Les communistes Et puis les socialistes Cette municipalité Cette municipalité Avait été virée Et remplacée Par ce qu'on appelait A l'époque Une délégation Une délégation spéciale Voilà Donc j'ai travaillé Sur la politisation De ce village Ça constituait Un élargissement Du coup De ma réflexion De mon travail Et tout Et j'ai pu voir A quel point Ce village était marqué Par un communisme Très localisé C'est vrai Mais aussi très présent Et finalement Voilà Le cahier de dénonciation Que j'ai retrouvé Que je publie dans le livre Alors avant-guerre Avant-guerre Excusez-moi Gilles Alfonsi J'ai lu Que cette tendance Disons De gauche Communiste De gauche Avait déjà été dénoncée Par le curé Henri Bozoul C'est-à-dire que Disons Le clergé Avait déjà dénoncé Tout ce qui se passait Disons Dans ce village Il y avait quand même Une tradition De délation Si on peut dire Et de dénonciation Oui là il y a un curé De dune Et un curé de dune Que j'ai découvert Au fur et à mesure Des mois passant Et dans mes recherches Qui est un curé militant Qui est un curé Très radical C'est un curé radicalisé En fait celui-là C'est quelqu'un Qui dénonce Les communistes Qui pense qu'il est En terre de mission Face aux libres penseurs Face aux communistes Voilà Et effectivement Les communistes locaux Le lui rendent bien C'est-à-dire Il y a une hostilité Enfin D'une bonne partie De la population A l'égard de ce curé Et puis Le curé va prendre Fête et cause Pour les allemands Au cours de la guerre Donc ça va sans doute Provoquer aussi Des conflits encore plus Encore plus radicaux Voilà C'est un curé Qui est particulièrement Militant Dans cette logique Collaborationniste Et qui ira Jusqu'à réunir Dans son presbytère Des habitants Pour faire l'éloge Des allemands Et du génie allemand Donc on est là Dans un cas quand même Très extrême D'engagement Pro-allemand Finalement D'un curé De village Et alors ce cahier De dénonciation Il y a des noms Il y a des personnes Qui l'ont fait Ce sont C'est Carmen Sopetti Donc on a su Après les noms Qui avaient fait Ce cahier Et puis Marie Baudoirat Baudoirat Donc Peut-être qu'elles allaient A l'église justement Non ? On ne sait pas Oui si si on sait Une des deux Fréquentait l'église Régulièrement Tout à fait Alors est-ce qu'il y a Un lien direct Ou pas Ça c'est difficile De le dire Ce qu'on peut dire C'est qu'effectivement J'ai pu À travers mon enquête Retrouver Des documents Que je ne pensais pas Exister Puisque le cahier De dénonciation C'était un document Incroyable J'ai retrouvé aussi Le brouillon Du cahier de dénonciation Alors je dois dire Qu'il est publié Entièrement dans votre livre Il est publié dans le livre Moi j'ai fait le choix Finalement de tout publier Je publie Les pièces majeures En fait De ce travail Je ne donne pas les noms Pour le plaisir De les donner Je les donne Par souci de rigueur Je suis en train D'établir des faits Des faits historiques On est 80 ans Presque après les faits Et aujourd'hui Il faut tout dire Et ce travail de mémoire Ce travail n'a pas été fait Je ne parle pas De devoir de mémoire Mais le travail Sur la mémoire De ce massacre Sur ses causes Sur les responsabilités N'a pas été fait Même si au niveau local Bien sûr On continue chaque année De rendre hommage Aux victimes Etc Mais tout un pan De la mémoire A été occulté Notamment le fait Que ceux qui ont été Pendus sur la place du village Après appel de leur nom Sur la base du cahier De dénonciation A été des résistants A été de communistes Les plus souvent Et ça Ça n'a pas été dit Au profit de la rhétorique Qu'évoquait d'ailleurs Claude Pényer tout à l'heure La rhétorique Des innocentes victimes On disait Oh là là Les pauvres villageois Certains ont été pendus Les allemands Qu'est-ce qu'ils sont méchants Etc Et on parle d'un cahier De dénonciation On ne fait pas le rapport Entre le cahier de dénonciation Qui dénonce Des communistes Et des résistants Et le fait que les personnes Ont été pendues Or c'est ça qu'il faut dire C'est à dire qu'il faut A la fois considérer Que ce petit village C'était un village protestataire Qui a été réprimé A la suite d'une dénonciation Deux personnes Qui sont françaises Beaucoup de gens ont insisté Pour dire que c'était des italiennes Mais c'était des gens Qui avaient acquis La nationalité française Et c'est sur la base De ce cahier Qu'a eu lieu l'opération Qui a eu lieu L'opération allemande Et si ce cahier De dénonciation N'avait pas existé Cette opération de représailles N'aurait pas été possible C'est ça qui est Alors on va la décrire un peu Cette opération de représailles Ça s'est passé comment Les allemands arrivent Dans le village Ils font l'appel Parce qu'ils ont déjà Une liste de noms Oui Ils ont le cahier Ils ont le cahier Qu'ils ont dactylographié Par eux-mêmes Ils font sortir les gens Sur la place Oui Et qu'est-ce qui se passe après ? Alors ils ont une technique Ils arrivent dans le village Ils en serrent le village À travers les différentes routes Et certains arrivent par les champs Effectivement Ils convoquent tous les hommes Du village Sur la place centrale A près de la mairie Ils font l'appel Et puis ensuite C'est la pendaison Avec une pendaison successive Des personnes Donc 11 personnes ont été pendues 3 autres ont été fusillées Un était abattu Parce qu'il a tenté de s'enfuir Deux autres ont été abattus Soit dans un champ Soit dans un bois Donc il y a eu 14 victimes Finalement A d'une ce jour-là Et cette mise en scène Collective De pendaison C'est quelque chose Qui ne fut pas courant Pour le coup C'est important Parce qu'en France Ça ne se pratiquait pas En fait On a la grande pendaison De Tulle Qui est connue 99 personnes pendues Sur l'artère principale De la ville de Tulle Donc ça c'est un moment Un moment important Mais c'est vrai Que les pendaisons Il y a eu des pendaisons Pendant la seconde guerre mondiale Et la division d'Asserach Et la Wehrmacht Ont pendu Mais plutôt des individus Isolés Que des collectifs Et là en l'occurrence On a vraiment Un massacre collectif Ce qui montre vraiment La volonté là De faire peur De terroriser la population Finalement On est à la fois Dans l'idée D'anéantir Les résistants Ou les communistes Mais on est surtout Dans une mise en scène Qui est un message Destiné à l'ensemble Du Garonnet Finalement C'est ça Louis Dufour Faisait partie De l'armée secrète Oui C'est à dire L'armée secrète C'était ce qui était Dirigé par De Gaulle Oui alors localement C'est plus compliqué que ça Parce que Ouais Ça associait un peu Les gaullistes Et les communistes Dans la 13ème compagnie De l'armée secrète Du Tarn-et-Garonne Il y a effectivement Deux courants Deux Deux organisations Résistantes Qui s'étaient structurées En 1943 Dans le village Et alentour Il y avait le corps Franck-Pommiers Et puis il y avait Cette compagnie De l'armée secrète C'était deux organisations Mais qui avaient Plutôt des bonnes relations Contrairement à ce qu'on croit Souvent On croit que Les résistants Se battaient forcément Entre eux Et se détestaient En réalité Il y avait beaucoup De liens familiaux Entre les membres De part et d'autre Et donc il y avait Plutôt une assez Bonne collaboration Finalement Au bon sens du terme Entre ces deux organisations De résistance Mais oui Louis Dufour Était impliqué Il n'était pas Ce n'était pas un chef Résistant Il avait une implication Réelle Il était allé Au maquis Mais faute d'armes Les hommes étaient rentrés Du maquis A leur maison Mais il avait participé A plusieurs réunions secrètes Il avait fait du recrutement Notamment Alors on va faire Une petite pause musicale Encore Parce qu'on va parler Bientôt Des Ziganes Parce que c'est aussi intéressant Vous en parlez Vous Dans votre On va écouter une chanson De Léo Ferré Justement Le chant Des Ziganes Ils viennent du fond des temps Allant et puis revenant Les Ziz Les Ziz Les Ziz Les Ziganes Les Ziganes Ce sont nos parents anciens Les Indo-Européens Les Ziz Les Ziz Les Ziz Les Ziganes Les Ziganes Cheval maigré Chien perdu Dans la nuit bleue Quand je passe Je n'ai pas peur De Léo Léo Tu es noire comme l'été Quand le soleil m'a brûlé Tu fais des paniers d'osiers Pour avoir un peu d'osiers Le temps d'aller, le teint de cuivre et d'or Le soleil est jaloux quand tu sors Ils ont des châteaux roulants Quatre roues me plait devant Les tis, les tis, les tiganes, les tiganes Ils vont traînant mon destin Dans les lignes de ma main Les tis, les tis, les tiganes, les tiganes Le bonheur c'est un chagrin qu'on a manqué Aussi je cours pour le rattraper Tu marches depuis des temps La route roulant devant Oh tis, oh tis, oh tiganes, oh tiganes Quelle faute as-tu commis pour devoir bouger ainsi Oh tis, oh tis, oh tiganes, oh tiganes Je ferai n'importe quoi pour m'en aller Oh tiganes, prête-moi tes péchés Laï la 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 Laï la 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 Laï la 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 vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pachem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire Nous sommes en compagnie de Gilles Alfonsi qui nous parle de son livre Sortie de l'ombre. Un livre donc essentiellement sur les assassinats de la division d'Israël en 1944. Alors on a parlé justement des massacres qui ont eu lieu et aussi de cette fameuse délation. Alors cette délation, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait bien sûr un conflit entre les nazis et les alliés à cette période de 1944 ? Il faut dire que déjà le débarquement en Normandie avait eu lieu le 6 juin et donc c'était la suite. Mais ça avait créé aussi en France presque une guerre civile, c'est-à-dire entre les gens qui collaboraient avec les Allemands et puis ceux qui résistaient à l'occupation allemande. Est-ce qu'on peut parler justement carrément presque d'une guerre civile ? Moi je pense que quand le 6 juin ou le 11 juin 1944, dans ce petit village de Dune dont nous avons parlé, les résistants barrent les routes et occupent l'espace public, contrôlent les collaborateurs et font la loi, il y a une sorte, on peut dire qu'il y a interruption de la normalité institutionnelle. Et là il y a une contestation du pouvoir. Alors c'est local, c'est ponctuel, ça dure quelques heures, ensuite ça rechange dans l'autre sens, etc. Mais en tout cas, à travers cet exemple-là, ou à travers de toute façon les affrontements armés qui ont eu lieu quelques jours auparavant dans des villages voisins, etc. Oui, il y a des éléments qui ressemblent à une guerre civile. Après c'est un débat qui reste nécessaire, qui reste ouvert, de dire si globalement on peut parler au moins dans certaines régions de guerre civile. Alors à la libération, bien sûr que les familles Sopetti et Baudouara ont été punies, si on peut dire. Elles ont été, on a exécuté ces personnes. Donc c'était ce qu'on appelait l'épuration spontanée, c'est-à-dire que dès qu'il y a eu la fin de la guerre, bien sûr il y a eu des règlements de comptes quand même, mais ce qui est intéressant c'est la justice qui aurait dû se mettre en route, et encore jusqu'à aujourd'hui. Cette justice justement, c'est intéressant, il y a toute une partie de votre livre qui en parle, que vous appelez presque l'injustice. Alors qu'est-ce qui s'est passé donc après la libération, sachant qu'il y a eu plusieurs lois d'amnistie pour tous ces gens ? Oui, il y a effectivement deux phases. Il y a une première phase qui est plutôt un petit peu avant et un tout petit peu après la libération, qui est une phase où les collaboratrices sont arrêtées. Elles font l'objet d'un ordre d'exécution de la part des FFI du Tarn-et-Garonne, et effectivement arrêtées, interrogées, ayant reconnu les faits de délation. Elles sont exécutées sur la place du village de Dune le 2 septembre 1944, dans une mise en scène qui est sordide, qui est une mise en scène, voilà, on leur fait parcourir les villages que la division a empruntés. Il y a des milliers d'habitants de tout le Garonnet qui sont présents, parfois venus de très loin, beaucoup de femmes. Et puis il y a lecture du cahier de dénonciation, et puis on fait valider leur exécution par la foule. Elles sont exécutées, mal exécutées, puisque les résistants, comme on le sait, ne sont pas des professionnels de la pendaison. Elles sont pendues, mais mal pendues, elles ne sont pas mortes, et du coup elles sont finalement mitraillées à travers les bières dans lesquelles leur corps sont... Voilà, donc voilà, c'est pas le côté le plus noble, on va dire, de ce qu'on peut penser à ce propos, c'est quelque chose d'assez glauque. Mais effectivement, ça fait partie de la réalité que j'ai décrite, et que j'ai intégrée, et je publie l'ordre d'exécution, qui d'ailleurs concerne ces femmes et aussi leurs familles. Les familles ne seront pas exécutées, la jeune fille qui a déposé le cahier de dénonciation à la commande autour de Valence d'Agin ne sera pas exécutée, mais l'ordre d'exécution concerne les familles et cette petite fille. C'est quand même troublant, enfin c'est quand même choquant, au regard de l'histoire qui a couru. On ne peut pas non plus juger aujourd'hui, comme on aurait apprécié les choses à l'époque, mais enfin c'est quelque chose de choquant. Et puis alors plus tard, effectivement, il y a la question des poursuites et des tergiversations de la justice française, d'États français, de la mensuétude à l'égard à la fois des collaborateurs et des Allemands coupables de crimes de guerre. Et puis il y a ces lois d'amnistie, entre 51, 52, 53, finalement. Il y a des gens qui sont poursuivis, peu, beaucoup de gens échappent à la justice, et puis il y a ceux qui sont poursuivis et qui sont mollement poursuivis, et puis souvent amnistiés, et c'est le cas dans notre affaire, puisque la seule personne, le seul sous-officier qui est accusé dans l'affaire des ondes de Dune est finalement condamné à 20 ans de travaux forcés, et puis finalement il est amnistié un an plus tard. C'est la réconciliation franco-allemande. Le nouvel ennemi à l'époque, c'est l'armée rouge, et donc tout le monde passe à autre chose. Et puis les familles aussi, la mémoire des familles s'est un peu repliée, et du coup, effectivement, le temps n'est plus à enquêter sur la dénonciation. C'est pour ça qu'on peut faire aujourd'hui, je pense, un travail nouveau sur ces enjeux de délation qui sont quand même très pesants et très importants, qui n'étaient peut-être pas possibles, en tout cas juste après la guerre. Voilà. Mais quand même, la division d'Astraich aussi, on arrive presque à des non-lieux, des acquittements. Je vois un acquittement en 1952, donc c'est bien après. Donc ces jugements traînent. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ces crimes de guerre ? Parce qu'aujourd'hui, bon, on va revenir à l'Ukraine, où on nous parle de crimes de guerre, où on nous parle de gens qui prennent des photos, qui les analysent, ils font ça très très précisément. Mais est-ce qu'on peut espérer qu'un jour, parce que quand on voit le résultat, là, de la justice après, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer ? Et puis, là, je vois, effectivement, on a parlé tout à l'heure des Ziganes, on a écouté la chanson sur les Ziganes. C'est intéressant, justement, ce que vous avez dit aussi, l'extermination des Ziganes à Saint-Sixte. Parce qu'il y a eu aussi, là, les Ziganes. Et oui, et le déni de justice, il ne concerne pas simplement les pendus et les fusilliers de Dune, il concerne aussi le massacre de Ziganes qui a eu lieu le même jour par la même unité de Valence d'Agin. En fait, quand l'unité de Valence d'Agin se rend pour l'opération de représailles à Dune, elle passe, il est 5 heures du matin, elle passe par un petit village qui s'appelle Saint-Sixte. Là, on est dans le Lot-et-Garonne, on n'est plus dans le Tarn-et-Garonne. Et puis, elle tombe sur deux caravanes de forains, en fait. On connaît le sort des forains pendant la guerre. Certains ont été internés, d'autres ont été assignés à résidence. Je ne m'en ai pas très bon. Ces personnes ont été réprimées par Vichy auparavant, etc. C'est le cas vraiment des nomades, en particulier en zone occupée, avec les camps d'internement. En zone non occupée, avant novembre 1942, les personnes ont été assignées à résidence. Voilà, on a deux caravanes de forains qui sont là. L'unité allemande tombe dessus, et qu'est-ce qui se passe ? Il y a une bousculade, etc. Et puis, les 14 personnes sont fusillées à Saint-Sixte. Voilà. 14 personnes sont fusillées à Saint-Sixte. Il y a parmi elles 6 enfants, dont des enfants en bas âge, et 6 femmes. Et l'une des découvertes, en fait, de mon livre et de mon travail d'enquête, finalement, ça a été d'abord d'essayer de redonner une identité, en fait, à ces victimes, sur lesquelles... En fait, on ne savait pas trop qui a été tué. On savait que c'était vaguement des forains. Quand vous lisez aujourd'hui les synthèses qui ont été faites sur ce sujet, vous avez quelques mots, quelques lignes. Voilà. Il y a eu des forains qui ont été tués à Saint-Sixte. Et ce qu'on n'a pas voulu voir après la guerre concernant les zyganes de Saint-Sixte, c'est que, en fait, ces victimes étaient une population... La population honnie par le régime du Reich et par la division d'Eistrache. La division d'Eistrache, elle avait commis sur le front de l'Est des massacres entiers de populations juives et de zyganes. Les mêmes officiers, en partie, la dirigeaient dans le sud-ouest de la France. Et à Valence d'Agin, vous aviez parmi les officiers, des officiers qui avaient participé à des massacres de juifs et de zyganes. Et tombant... Alors, là, pour le coup, sans cahier de dénonciation, tombant sur ces zyganes, ces forains, eh bien, a lieu cette exécution. Alors là, il n'y a pas de quartier. Ce n'est pas comme à Dune où on choisit des hommes, on est sélectif, on fait sur une délation et donc on vise des personnes qui ne sont que des hommes, etc. Il y a cette mise en scène de la pendaison. Non, là, on élimine tout le monde. Donc, on est dans une logique différente. On peut dire qu'on est dans une logique génocidaire. Il y a 19 forains qui sont là. Ils sont tous mitraillés. Il y en a 14 qui décèdent. Il y en a quelques-uns qui sont rescapés. Ils sont blessés pour plusieurs d'entre eux très gravement. Les Allemands ne s'en aperçoivent pas, heureusement. Mais on est dans autre chose. Et là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué. C'est qu'aucun travail de reconstitution de ce que je viens de dire n'a été fait. On n'a pas décrit cette journée. On n'a pas voulu voir qui était cette population, finalement, massacrée à Saint-Six-le-Six-le-23 juin 1944. Et d'ailleurs, on n'a même pas vu Ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, on est dans une logique de prolongement en France, finalement, de l'extermination qui attendait les Tziganes sur le front de l'Est. Finalement, la division d'Eistrache accomplie sur le territoire français, elle a un espèce de reste, une queue de comète, en fait, des massacres commis depuis 1941 sur le front de l'Est. Et c'est troublant que la mémoire collective n'ait pas dit ça, qu'on ne se soit pas rendu compte que ce massacre a cette singularité-là. Et c'est troublant que la justice derrière n'ait pas fait son œuvre par rapport à ce massacre aussi. Et finalement, dans cette journée du 23 juin, c'est pour ça que j'y consacre vraiment un livre, et puis j'ai la chance d'avoir un éditeur, les éditions Arcane 17, qui ont accepté de faire un grand format qui permet de publier de nombreux documents qui sont tous lisibles et qui sont accessibles. Finalement, cette journée du 23 juin 1944, elle condense ces deux éléments, une logique génocidaire, celle qui vise les Tziganes, et puis une logique de représailles qui concerne les résistants sur la base d'une dénonciation par des habitants. Ce que j'appelle moi une dénonciation, alors j'appelle ça la collaboration pro-nazi, la collaboration citoyenne pro-nazi de personnes françaises. On n'est même pas dans une logique où ce seraient des institutions vichysoises qui auraient interpellé l'Allemagne ou les soldats allemands pour intervenir. Non, là on est dans une collaboration citoyenne, un engagement citoyen pro-nazi qui demande l'opération de représailles. Et cette journée, elle condense ces deux aspects-là, et personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu parce que la plupart des réflexions qui ont été menées sur... D'abord, il y a eu très peu de récits, et quand il y en a eu, c'était des récits départementaux. D'une est dans le Tarn-et-Garonne, Saint-Six est dans le Lot-et-Garonne, et on n'a pas voulu voir l'unité de cette journée, finalement macabre, avec cette même unité qui commet les deux massacres. Eh bien, Gilles Alphonsi, je crois qu'il faut que tout le monde lise votre livre en détail, qui s'intéresse à ces questions, parce qu'on y trouve quand même des éléments qu'on n'a pas trouvé, qu'on ne trouvera pas ailleurs. Même si vous citez quand même, à la fin de votre livre, justement, un certain nombre de documents que vous avez consultés. Mais ce qui est important, effectivement, vous avez parlé du grand format, j'ai beaucoup apprécié aussi le grand format, parce que les documents sont lisibles, et bon, même s'ils ont été reproduits, ce n'était pas des documents, des fois, un peu écrits à la machine à écrire de l'époque, mais on arrive quand même à les déchiffrer, et c'est extrêmement important, parce que ça, ça amène les preuves. C'est-à-dire que vous faites une analyse, mais en même temps, vous amenez les preuves de tout ça. Bon, alors, Gilles Alphonsi, il me reste à vous remercier d'être venu dans cette émission pacifiste, pour nous parler de ces massacres. Merci à vous. Malheureusement, nous, comme nous sommes, nous avons des positions contre les guerres, et aussi contre les armées, cette armée a été particulièrement destructrice. Et maintenant, on entend, justement, en Europe, qu'on est en train de remettre pas mal d'armées en route, qu'on les réarme, et on se dit que tous ces gens-là, une fois qu'ils sont armés, formés, et bien voilà à quoi ça peut aboutir. Bon, peut-être que je déborde là, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles Alphonsi ? Non, je pense que votre réflexion, elle est indispensable, et que si on réfléchit pas, après ce que je viens d'essayer d'évoquer, à ces questions-là, à la question de l'armement, à la question de la guerre, et de l'abolition de la guerre, c'est qu'on n'a pas compris. C'est qu'on n'a pas compris les enjeux essentiels qui sont là. Bien, et bien nous allons terminer notre émission en écoutant encore une chanson de Léo Ferré, je pense que ce sera la dernière, et une qu'il a écrite bien après, bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale, enfin d'autres, après la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, mais sur le général, mon général, mon général, on sait à qui il faisait référence. On va donc écouter, on va terminer cette émission en remerciant Gilles Alphonsi, cette chanson de Léo Ferré, mon général. Je vous écris du paradis Où je trouve que la terre, c'est très joli Puisque c'est vrai, faut bien que je le dise Je vais vous mettre mon cœur à nu Je suis peut-être un soldat inconnu Mais la place était déjà prise Alors, comme j'avais un copain Je crois que c'était un Américain Il m'a fait monter à l'anglaise Le bon Dieu qui reconnaît pas le dollar Si je les ai eus, c'est un hasard Je leur ai chanté la Marseillaise En général, j'ai souvenance d'une pitié qui venait de la France Parait qu'il ne faut plus en parler Il y en a que ça gêne aux entournures Je me souviens des manucures Je n'ai plus de main, je peux rien prouver Mais il y a une chose que je peux vous dire Parait qu'on veut vous faire élire C'est vrai, sans blague C'est enfantin Ils ne savent pas que les vacheries de la gloire C'est qu'au milieu d'une page d'histoire Il faut savoir passer la main Je me souviens du petit bistrot de la gare du Nord De votre photo que je portais comme une relique Mon général, c'est peut-être idiot Mais je ne sais plus trouver les mots C'était peut-être quelque chose d'héroïque Ah oui, c'est ça Ils m'ont emmené Je crois bien que j'avais les points liés Au fond, qu'est-ce que ça peut vous faire ? Penser qu'ils voulaient me faire causer Comme j'avais rien à leur donner Ils m'ont mis le cœur en bandoulière Mon général, j'ai souvenance De mes prisons hors de la France Vous étiez loin, vous ne saviez pas On se fait à tout, même au tragique J'ai toujours eu le sens épique Mais pas pour ces sortes de galas Si d'aventure je viens à Paname Il faudra rien dire à votre dame Je vous sortirai incognito Je vous emmènerai dans mes domaines Je vous demande pardon de vous faire de la peine J'aurai pas la gueule d'un héros Je me souviens du matin clair Y'avait même pas un reporter J'en ai encore la chair de poule C'était un hôtel si parfait Que les clients y ressortaient jamais Une vraie station Une vraie bourboule Je me souviens mais à quoi bon C'était pour moi ma seule passion J'aimais les chiens Dieu me le pardonne J'en ai vu un qui m'a souri J'y suis allé Puis j'ai compris Il l'avait dressé Comme un homme En général j'ai souvenance Que vous avez sauvé la France C'est Jeanne d'Arc Qui me l'a dit C'est une femme qui avait de la technique Malgré sa fin peu catholique Vous aviez les mêmes soucis Et puisqu'il faut sur cette terre Que chacun passe solitaire Vous avez le droit de rêver Mon général Pour vos vacances Je vous raconterai l'histoire de France Des fois Que vous comprendriez Je vous racONnie Vous réponds Plus juif Mais Et Il Et Après C'est On Il Merci.